Si je vous dis salon là tout de suite, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit ? Je suis très sérieux, prenez le temps d'y réfléchir. Si le mot télévision fait partie de votre sélection, félicitations, vous venez de mettre le doigt sur une des principales questions de ces dix dernières années et un des principaux enjeux de ces dix prochaines, à savoir la question « Quelle place doit-on accorder à la technologie dans nos vies ? » Et justement, c'est à ce problème que s'adresse cette télévision, la The Serif de Samsung, qui tente d'y répondre en adoptant une forme que je trouve juste fascinante, et j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. Vous regardez Nighttech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle de The Serif de Samsung, et plus généralement du rôle qu'on attribue à la technologie. Bon déjà, je vais crever l'abcès tout de suite, et les abonnés de cette chaîne le savent, je ne suis pas un vidéaste tech centré sur la technique, j'ai pas l'habitude de tester des télévisions, je suis donc assez mal placé pour parler de la qualité d'image, et pour parler de la pertinence technique et technologique de The Serif. Je suis plutôt quelqu'un qui va s'intéresser aux usages et à la philosophie derrière un produit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même passer un petit peu de temps pour citer les essentiels. The Serif, c'est une série de téléviseurs 4K, désormais disponible en 3 tailles, 43, 50 et 55 pouces, pour entre 1000 et 1500 euros. Ce n'est pas un téléviseur OLED, malheureusement diront certains, et je les comprends, mais QLED, une technologie propriétaire de Samsung qui se matérialise par un rendu des couleurs particulièrement riche, et une luminosité élevée. J'ai effectivement pu observer ça, le rendu de cette télé est à la fois très précis, toujours parfaitement clair quelle que soit la luminosité de mon appartement, et juste très agréable au quotidien. En tout cas, dans mes yeux de Néophyte, le rendu me paraît très propre, d'autant plus que la compatibilité HDR10+, me semble vraiment très bien exploitée ici. A noter, malgré l'absence d'OLED, les noirs de The Serif m'ont semblé vraiment profond, les contrastes sont très sympas, enfin bref, ça passe. De toute façon, les fans d'images et de télévision ont déjà quitté cette vidéo en n'entendant pas d'OLED, et je les comprends quelque part, ici c'est simplement pas le but de ce produit. Ici, on est très clairement face à un produit qui assure les bases en termes de qualité d'image, mais qui s'adresse à un public dont ce n'est pas la principale préoccupation. Ici, la préoccupation, c'est le design et son propos. Le design de ce produit n'a en fait pas été réalisé directement par Samsung, mais par le studio français des frères Bouroulec, qui se décrivent comme étant mûs par la recherche de davantage d'équilibre et de finesse dans le design. Ils se sont notamment illustrés pour leur travail en matière de mobilier, pas seulement pour le domicile, mais également urbain. Ils ont fait des installations pour la ville de Paris, ils ont designé un lustre pour le château de Versailles, rien que ça. Ce n'est pas les premiers clampins venus, et ça se ressent dans le design de ce téléviseur, où l'on distingue différents niveaux d'interprétation. Premier niveau d'interprétation, pourquoi ce téléviseur s'appelle The Serif ? Eh bien tout simplement parce que son profil, de façon très basique, adopte la forme d'un I. En fait, Serif, ce n'est pas une police d'écriture à proprement parler, mais c'est un qualificatif que l'on utilise pour désigner une police d'écriture avec empattement. Vous savez, les espèces de petites fioritures qu'il y a à l'extrémité des caractères d'une police. Il y a donc d'un côté les polices d'écriture sans Serif, sans empattement, et de l'autre les polices d'écriture Serif, avec. Et de la même façon, sur le marché, on peut dire qu'on retrouve d'un côté les téléviseurs classiques, et de l'autre The Serif. C'est donc plutôt malin comme signature pour un téléviseur qui vise à casser les codes du marché. Et oui, ce que je trouve fascinant avec The Serif, c'est que ce produit vient casser la façon dont on pense habituellement à un salon. Dans beaucoup d'habitations, la plupart que j'ai connues d'ailleurs, le salon, la pièce à vivre d'un domicile, est construit quasi religieusement autour de l'objet télévision. Quand on y pense, le terme religieusement est quand même très adapté ici. On positionne notre télévision sur un meuble TV pensé pour cet usage, une sorte d'hôtel face auquel on vient poser un canapé, une table basse, et éventuellement un ou deux fauteuils d'appoint à côté. C'est pas forcément un mal comme situation, on est totalement d'accord là-dessus. Le truc, c'est qu'une pièce à vivre n'a pas forcément à être synonyme d'une pièce à télévision. C'est d'autant plus dommage qu'une fois la télévision éteinte, alors quelque part la pièce en est vidée de son sens, étant donné qu'un téléviseur ultra fin, ultra moderne et sans bordure n'est alors plus qu'une espèce de trou noir autour duquel vient graviter un mobilier. Et justement, The Serif se positionne totalement à rebours de cette approche. Ici, la télévision est un simple meuble, un meuble comme un autre. En premier lieu, excite les bordures ultra fines, la dalle de The Serif vient se positionner au fond d'un cadre large et affirmé. La forme de I donne à cet objet un côté assez accueillant, amical et classique, et libre à vous de venir y poser quelques livres, la télécommande fournie, une plante pas trop gourmande en eau, enfin bref, c'est un meuble. Autre chose, cette télé est pensée pour être utilisée avec ses 4 pieds fournis et ultra fins, excite le meuble télé, la Serif se suffit à elle-même, c'est un meuble. Bon j'avoue, vous pouvez quand même l'utiliser sur un meuble TV, il suffit de dévisser ses pieds, ça se fait de manière assez intuitive, c'est plutôt sympa même si la télévision reste assez lourde, il faut l'avouer. D'ailleurs, je risque de le faire moi-même, étant donné qu'il faut que je gagne de la place dans mon 20m², c'est un crève-cœur, mais l'immobilier parisien a eu raison de mes obsessions en matière de design. De la même façon, Samsung et ses designers ont pensé à intégrer un mode ambiant qui détecte si quelqu'un est dans la pièce lorsque la télévision est en veille pour afficher une sorte d'écran always on avec la météo, les news, ce genre de choses, en plus d'une horloge spécifiquement créée pour cette série de téléviseurs. Bref, The Serif n'est pas un énième objet technologique froid et vide, c'est un meuble. Pour le coup par contre, dans la pratique, j'avoue que j'utilise pas énormément ce mode ambiant à cause de la consommation électrique qu'elle implique. D'après mon compteur Linky, en mode ambiance, cette télévision consomme à peu près deux fois moins d'énergie que lorsqu'elle est en plein usage. Bon voilà, c'est sympa, mais ça reste non négligeable sur la durée, et je préfère pas trop l'utiliser. Bref, The Serif, c'est un objet de design, objet dont le but est à la fois d'afficher une forme d'élégance, quelque part, et de se perdre dans votre intérieur, si toutefois il est adapté à ce style. C'est d'autant plus vrai que beaucoup d'efforts ont été consentis pour que rien ne vienne casser l'effet de ce design. De façon générale, une certaine attention aux détails a été accordée à l'ensemble du téléviseur. Il est aussi beau de face que de dos, l'arrière du téléviseur étant fourni avec un large cache en plastique stylisé, de façon à pouvoir dissimuler toutes les connectiques disgracieuses. De plus, The Serif est livré avec un cache-câble qui permet de faire courir toutes vos connectiques jusqu'à l'extrémité d'un de ses pieds, histoire de pas avoir de câbles qui pendent du dos du téléviseur. C'est rien dit comme ça, mais c'est quand même un beau détail soigné. Autre petit inconvénient pratique cependant, aucun port n'est disponible sur cette télévision en dehors de ceux qui sont cachés dans son dos, ce qui veut dire que c'est un petit peu compliqué si vous aimez connecter de temps en temps votre ordinateur portable, ce genre de choses. Oui, c'est rien, mais personnellement ça m'a un petit peu dérangé. Mais bon, un des autres avantages de The Serif, c'est justement qu'elle est livrée avec une partie logicielle qui peut se suffire à elle-même pour un usage classique de consommation de contenu. Et vite vite, ouvre Netflix. On retrouve bien sûr Tizen, ou Tizen, je sais jamais comment le prononcer, aux commandes de ce téléviseur, système qui bénéficie d'interactions relativement soignées de la plupart des services de streaming, dont Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+, Apple TV, Apple Music. Tout tourne très bien, et même Bixby fait plutôt du bon travail sur ce téléviseur, donc écoutez, c'est plutôt positif. À moins que vous ayez des besoins particuliers ou des exigences techniques spécifiques, ce qui pourrait se comprendre, vous avez de quoi vous passer d'un Google TV ou autre Apple TV au besoin, d'autant plus qu'AirPlay 2 est ici intégré, au contraire de Chromecast qui n'est pas disponible. Bon j'avoue, personnellement, vous l'aurez compris, je préfère me servir de mon Apple TV quand même, avec sa superbe télécommande. Je mets donc ici à contribution la compatibilité HDMI CEC de ce téléviseur, qui est disponible sur ses 4 ports HDMI, il me semble, de façon à pouvoir contrôler ce serif quasi intégralement avec la Siri Remote, en plus de pouvoir l'allumer et l'éteindre avec mon HomePod mini. Il est un peu dégoûté d'ailleurs mon HomePod mini, cette serif profite de son embonpoint pour intégrer des haut-parleurs qui sonnent plutôt bien à mes oreilles. Pour le coup, c'est vrai que Star is Born m'a vraiment marqué sur cette télévision, et j'ai eu aucune difficulté pour écouter mes albums préférés, c'est donc plutôt cool. Elle se paie même le luxe d'une petite fonctionnalité qui est vraiment bienvenue sur un téléviseur, le NFC, pour connecter votre smartphone Android en Bluetooth en un seul geste, et vous servir du téléviseur comme une sorte d'enceinte Bluetooth. Les animations qui vont avec cette fonctionnalité sont d'ailleurs plutôt soignées, j'ai vraiment apprécié ce soin au détail de la part de Samsung. Bref, the serif c'est un téléviseur malin, avec son lot de petits raffinements technologiques, capable de satisfaire aussi bien le fan de design que le geek qui sommeille en vous. Mais voilà, au-delà de tout ça, the serif c'est bien sûr aussi un produit qui divise, pour une raison toute simple, elle propose une vision bien spécifique de la technologie, selon laquelle elle devrait s'intégrer et se fondre dans nos vies, et non pas l'inverse. Si tout ce que je viens de dire vous parle, bien entendu que vous allez vous tourner vers the serif, ou même the frame dans le même esprit, vous savez, les téléviseurs en forme de cadre, toujours de Samsung. Et à l'inverse, si ça ne vous parle pas, et que vous appréciez plutôt le côté technique d'un téléviseur, et bah je le conçois totalement, prenez un LG CX ou C1 et kiffez votre vie, y'a aucun souci à ce niveau-là. La vision de the serif n'est pas forcément juste, c'est pas ça la problématique. Le truc, c'est que cette question de la place qu'on accorde à la technologie, maintenant qu'elle est omniprésente dans nos vies, et bah c'est une question qu'on va devoir se poser de plus en plus, particulièrement en tant que fan de technologie. La question, c'est est-ce que vous allez vivre avec la technologie, ou vivre pour elle ? Personnellement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup tendance à vivre pour elle, je suis un fan de technologie assumée, j'ai étudié ce domaine, je travaille dedans, je fais des vidéos dessus, mais voilà, peut-être que c'est pas la vision la plus juste en matière de technologie. Je vous laisse y répondre et vous faire votre propre avis sur la question, j'espère que cette vidéo, un petit peu plus abstraite que d'habitude, vous aura quand même plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir, et puis c'est super sympa de le voir, vraiment. Et je vous dis à la semaine prochaine les gens, tout simplement. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501